Salut guys! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, on teste la collection de printemps-été du Simons, ok? La fin, c'est que je voulais faire leur collection de printemps parce que l'hiver tire à sa fin et j'ai tellement f***ing hâte. Mais là, je suis allée au Simons et je me suis rendu compte qu'il y a tellement déjà des outfits d'été aussi. Fait qu'il m'a dit pourquoi pas faire la collection. Je sais pas s'il y a comme une collection d'été qui va sortir par la suite. Sérieusement, à ce point-ci, après le nombre d'années que je fais des vidéos fashion, je devrais savoir de quoi je parle. Pas du tout, ok? Le Simons, c'est pas tant un magasin que je magasine parce que je suis vraiment cheap, mais ils ont comme des gammes de prix quand même assez différents là-bas, différents styles. J'ai plus magasiné genre dans la section d'en avant, comme le twic pis comme... Dans le fond, je suis juste pas allée dans la section genre plus en arrière où est-ce que c'est comme plus pour des madames riches pis que genre t'as un handi fait à 3 000$. Je comprends toujours pas qu'est-ce que ça fait là pis qui achète ces trucs-là. Mais bon! Donc, je suis rendu, j'ai acheté tout ce que ça me tentait d'acheter et on essaye sans ça! Mais ça va commencer quand je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait pis de cliquer sur la petite sonnette pour être notifiée à chaque fois que je pousse. Et sur ça, on va se lancer tout de suite avec le premier handi. Ok, je veux commencer avec une petite robe pis maintenant que je la regarde, je me rends compte que genre, ben c'est différent de ce que je porte là, mais ça me donne la même vibe. Mais donc, une petite... En passant, j'ai dépensé 776$ aujourd'hui. What the fuck? Pis là, je regarde, il fait sembl que j'ai pas de temps d'un truc que ça, mais en tout cas. Donc, première petite robe qu'on va essayer, une robe... C'est quoi cette couleur-là? Genre mint? Non, pas ta vêtement. En tout cas, vous la voyez bien. Ça a l'air super cute, léger, clairement. C'est une des raisons pourquoi j'appelle ça collection de printemps-été, parce que c'est vraiment une robe d'été tant qu'à moi. J'ai pris en très petit et elle a coûté 59$. Chose que, pour une robe comme ça, je trouve ça quand même un petit peu cher, mais en même temps, c'est quand même raisonnable. Pis, pour essayer de rendre ça un petit peu moins été, j'ai acheté ce top-là. C'est vraiment pas tant mon style, mais c'est comme un truc pour mettre par-dessus. Je me dis que ça avait le potentiel d'être cute, pis c'est comme juste des longues, fucking longues manches. En fait, ça a l'air comme vraiment trop long pour mes bras. Je l'ai pris, c'est une taille unique, pis ça coûtait 39$. Donc, mettons ça. Ok, en fait, je me suis dit qu'on allait juger la robe avant de mettre le petit top, mais honnêtement, je regarde ça, c'est cute, j'aime la couleur, mais pour 59$, faut vraiment que le fit soit parfait. Je sais pas si c'est... Les bretelles sont ajustables, ce qui est bien, mais je sais pas si... Genre, tu sais, elle est faite courte, mais moi, personnellement, ça me dérange pas les trucs super courts. Mais juste la shape, on dirait que je regarde ça, pis genre, ça fait rien pour mon corps. Genre, c'est pas comme assez ajusté, pis c'est quand même assez serré en haut. J'adore les cols comme ça normalement, mais lui, on dirait qu'il est juste pas assez lusse pour donner l'effet genre de galbage. C'est-tu un vrai mot? J'ai utilisé ça comme si je connaissais... En tout cas, je pense que c'est un vrai mot. Mais ouais, c'est ça. Pis, genre, je suis pas tant une fan. Genre, c'est ça. C'est tout ce que j'ai à dire. On va mettre ça par-dessus. Ça, j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que, justement, comme je disais, c'est pas mon style, mais peut-être que, justement, ça va faire que la robe va être plus spéciale parce qu'en ce moment, elle est juste vraiment basic. OK! Euh... Non, j'aime pas tant ça. J'aime le top. Je pense qu'avec un différent outfit, ça a vraiment le potentiel d'avoir un look super cool. C'est vrai que c'est plus tant mon style de en ce moment. Ouh! Est-ce que c'est cute comme ça? Je pense que je préfère avec une épaule descendue. Mais là, la manche est genre fucking trop longue. Fait qu'ensemble, clairement, c'est pas un bel outfit que j'ai fait. Mais remarque que c'est quelque peu important. C'est pas let, là. C'est juste que c'est vraiment pas moi. Fait que sur 10 pour ce premier outfit, genre, c'est pas terrible. Mais je vais donner un 5. Un 5. OK! Hey! On a 6 autres outfits à essayer. Donc, let's go! OK! Le deuxième outfit qu'on va essayer, c'est un matching set. En fait, je me rends compte que j'ai plusieurs matching sets que moi-même j'ai créés. Mais celui-là, il était fait... Hé! OK! Le top est là. Il était déjà genre vendu comme ça. Dans le fond, sur le rack, il y avait ses pantalons. Ça, c'est vraiment plus printemps parce que c'est quand même assez chaud. La qualité est vraiment bonne. Ça a l'air super confortable. C'est quand même assez épais, hyper doux. Ça, j'ai l'impression que je vais être tentée de le garder comme pyjama. Je trouve tellement que les couleurs sont cute. Ça fait... C'est-tu genre les années 70? Genre style, en tout cas. Les pattes sont comme un petit peu ouvertes dans l'évasé. Mais comme pas trop. Genre de voir si ça va être une bonne longueur. Puis sinon, j'ai pris ce petit top-là. Dans le fond, c'est juste un tube top. Petit crop top. Il y avait aussi, sur le rack, un cardigan du même style. Mais là, je me suis dit qu'on va se calmer le kit qui matche. Dans le fond, les pantalons, je les ai pris en X-small. Puis ils coûtaient 59$. Normalement, je trouverais ça quand même un petit peu cher. Surtout si je considère le garder comme pyjama. Mais je vous jure, la qualité a tellement l'air bonne. Puis le top, je l'ai pris en X-small. Puis il était à 25$. C'est quand même assez raisonnable. Donc on va le mettre. Oh my god! Je suis obsédée par ce kit. Guys, c'est tellement fucking cute. J'adore probablement la bande ici, comme de différentes couleurs. Je trouve ça vraiment cute. La taille est vraiment très haute. Je trouve ça cute parce que c'est comme un style cropped up deux pièces. Mais ça reste que les deux morceaux se rejoignent tellement. Se rejoignent. Se rejoignent. Eh? Ça sent vraiment bizarre tout d'un coup ce mot-là. En tout cas, tu sais, ça se rejoint tellement que genre, si t'as pas tant l'impression d'être super exposé, c'est tellement confortable comme je l'avais prédit. Sérieusement, là. C'est genre le truc, tu portes un nuage. Genre, c'est trop confortable. J'aime aussi vraiment la longueur puis la coupe. Je trouve que c'est pas trop exagéré. Avec des talons, ça serait cute. Mais en même temps, si je le porte à la maison, c'est pas comme si ça traînait trop. La seule affaire que je dirais, c'est que malgré que j'aime vraiment la coupe du top, genre le tout top, j'ai l'impression que ça glisse sur ma brassière. Genre, parce que je porte des brassières sans bretelles puis elles sont comme faites. Genre, super lisses. Fait que, tu sais, des fois, genre des vêtements sur, mettons, une bretelle, voyons, une brassière en dentelle. Genre, ça va plus se tenir. Mais moi, je sais pas si j'aurais l'impression que ça va tenir ou si, tu sais, ça glisse quand même facilement. Sinon, la taille est super bonne. Puis genre, c'est juste, c'est fucking cute. Autant pour tuiler à la maison que pour sortir, faire ses commissions. Ou bien, genre, aller bruncher entre amis ou peu importe. Genre, je pense que c'est vraiment, en ce que moi, personnellement, c'est un kit que je pourrais vraiment, genre, rentrer dans mon argent parce que j'aurais envie de le porter tout le temps. Oh, c'est so fucking cute. Donc, sur 10, je vais donner, ben, malgré que j'ai pas le temps de crédit à me donner parce que clairement, c'est fait pour être acheté ensemble. Mais je vais donner un... un... neuf. Ben, ben oui, pourquoi pas. Je vais donner un neuf. Ok, next, on va essayer une paire de jeans. En fait, c'est la seule, la seule paire de jeans que j'ai acheté de là-bas. Donc, voyons voir la coupe. J'ai trouvé ça cute, genre, mais je sais pas, il me donne encore... Moi, je suis vraiment pas bonne avec mes années, là, fait que je peux même pas vous dire c'est une coupe de quelle année. Je dis tout le temps, genre, années 70, que je prends un guess. C'est sûrement pas ça, là. Mais c'est juste vraiment grand, slouchy, mais comme quand même plus structuré que comme les trucs baggy ou bien les affaires des cargo pants, ça que je suis pas tant une fan. Elles sont juste super simples et n'ont pas de poche en extra. Ça, peut-être qu'on va voir. Ça dit coupe folk. Jambes larges. Bon, je sais vraiment pas c'est quoi une coupe folk. Je l'ai pris en... Je l'ai pris en 25. Pis, il coûtait 69$. Qui sont... C'est un prix raisonnable pour des jeans. Pis, on va essayer ça avec un petit top super simple, mais encore une fois, similaire à ce que je porte en ce moment, là. Je vous ai dit, au Simmons, il y avait vraiment beaucoup de couleurs et de motifs pis de trucs, genre, qui mixaient full. Parce que, justement, maintenant, avec le restaurant, ma nouvelle job, genre, je porte vraiment plus des robes genre longues. Pis, comme, des couleurs un petit peu moins fofolles. Fait que là, on aurait dit que, genre, l'arrivée du printemps pis de l'été, genre, ça m'excite full à, comme, reporter des affaires un petit peu plus fous. Donc, voici. C'est super basic. Par exemple, halter neck. Donc, ça s'attache en arrière, du coup. Et ça, je l'ai pris en X-mal. Pis, il coûtait 29$. Donc, quand même, assez normal comme prix pour un petit top comme ça, j'imagine. Ok. Voici outfit numéro 3. Et, je trouve ça vraiment cute ensemble. Ok. C'est adorable. Je trouve que ça fit vraiment. Par contre, c'est vraiment pas tant mon style. Les pantalons, genre, je comprends. Genre, j'aime ça plus que d'autres pantalons qui sont à la mode en ce moment. Mais, ça reste que, genre, je suis zéro tentée de garder parce que c'est juste vraiment pas mon style. Mais, j'aime quand même beaucoup la coupe. Je trouve que c'est clean. Autant que c'est à la mode, autant que c'est juste simple. Pis, c'est... Tu sais, des fois, genre, il y a des pantalons que tu vois pis c'est comme... C'est tellement Gen Z. Genre que si le monde plus vieux porte ça, j'ai juste l'air d'essayer too much. Comme, d'avoir l'air jeune. Tandis que ça, je trouve que c'est vraiment une coupe passe-partout, classique. Pis, ouais, c'est vraiment cute. La taille est vraiment bonne pour moi aussi. Pis, sinon, pour ce qui est du top, j'aime vraiment les couleurs. Pis, j'aime le pattern aussi. Mais, c'est juste que genre, même si c'est 29$, c'est pas si cher. J'ai comme déjà eu tellement de top dans ce style-là que comme... Ce serait juste con pour moi de le garder. Mais, la qualité est quand même bien faite. C'est doublé. Fait que c'est genre... Je pense que c'est le genre de top que si, mettons, vous voulez porter sans brassière, ça se fait bien. Ben, la coupe elle-même me va pas particulièrement bien. Je trouve qu'il manque de définition où les seins... À moins que ce soit moi qui l'aille porter trop haut. Fait que la ligne est censée être en-dessous des seins, je sais plus. Pis, c'est ça. Le dos est comme ça. C'est vraiment cute. Mais, c'est juste vraiment simple. Fait que sur 10, je vais donner genre un 7. Voilà. Ok, en fait, j'ai une autre paire de jeans que j'ai pas de top avec lequel porter. Fait que je vais l'essayer avec ce top-là. C'est des shorts et je trouvais ça vraiment intéressant comme taille. Il y a comme pas de taille... Ben oui, il y a une taille là. Mais, c'est comme tout découpé. En tout cas, j'ai clairement pas les mots pour l'expliquer. Mais, je trouvais ça vraiment cute. Je pense pas que c'est fait pour être taille basse. Par exemple, j'aurais imaginé que ce soit plus taille basse. Mais, je les ai pris en 25 aussi. Il coûte 59$. Ce qui est quand même cher pour des shorts. C'est sûr que c'est des shorts un petit peu moins conventionnels. Fait que peut-être que tu te dis, ok, j'ai des shorts genre normales. Pis, comme je veux avoir une paire de shorts comme ça qui me va vraiment bien. Pis, qui est spéciale. Mais, pour ça, il faut qu'il m'aille vraiment bien. Fait que j'imagine qu'on va voir de quoi ça a l'air sur moi. Ok! Donc, ils sont vraiment plus taille hausse que je le pensais. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il allait être comme mid-rise. Pis, j'aurais aimé ça. J'aurais été intéressée de le voir, en fait, taille basse avec ce rebord-là. Je pense que ça aurait été vraiment cute. Mais, somme toute, je vais voir. Du coup, mes fesses ont l'air... Ok, c'est pas le plus flatteur sur les fesses. Je trouve qu'ils sont vraiment cute. Mais, il y a pas assez quelque chose de spécial. Genre, en les regardant comme ça, je trouvais que la taille était vraiment spéciale. Mais là, sur moi, avec un top aussi, vu que c'est plus taille haute, genre, ça arrive à la même hauteur que mon top. Pis, genre, on aurait dit que c'est pas quelque chose que je remarque. Genre, c'est pas assez spécial ou cute pour dire que je suis tentée de les garder, comme de l'ajouter à ma collection de shorts. Donc, mais, ils sont vraiment cute, par exemple. Les fesses me font vraiment bizarre. Je sais pas si c'est parce qu'elles sont un petit peu petites ou les fesses. J'ai pas l'impression que c'est le truc le plus confortable. Là, je veux ça un petit peu restreint. Tu sais, tu voyais la façon dont ça rentre dans le Gucci. Par contre, la taille, ben, la taille est bonne. Fait que, tu sais, c'est pas comme si, genre, si j'avais une taille plus grande, je pense pas que ça irait bien à la taille. Mais ça, tous les corps sont différents. Fait que c'est sûr qu'il y a pas tout qui peut parfaitement m'aller. Je me demande si je plie les shorts dans le bas. C'est clairement pas fait pour ça parce qu'il y a comme un ramassis de tissu. Honnêtement, j'haïs vraiment pas ça. Je trouve ça vraiment cute. C'est juste que, genre, je paierais pas ce prix-là pour ça. Fait que sur 10, pour cet outfit, je pense que je vais donner un 7 aussi. C'est genre, c'est cute, c'est average. Ça fait bien, mais c'est assez basic. Pis comme... Ok, le prochain outfit qu'on va essayer, j'ai vraiment hâte parce que c'est vraiment pas mon style, mais ça a tellement l'air confortable. Quand j'ai vu ça sur le rack, j'étais comme, c'est fucking cute. Faut que je l'essaye. Donc, c'est comme une espèce de lounge-around kit. Donc, clairement, pour chiller à la maison. Encore une fois, quand je dis ça, genre, clairement, vous pouvez sortir avec ce que vous voulez. Mais moi, je m'imagine porter ça autour de la maison ou en guise de pyjama. Donc, premièrement, des petites shorts. Je vous le jure, guys, je sais pas c'est fait de quoi, mais c'est tellement fucking doux. Je les ai pris en X-molle pis coûtait 39$. Honnêtement, pour la qualité, ça me choque vraiment pas. Pis le top avec lequel ça vient, c'est comme un petit hoodie button up. Fait que genre, j'ai vraiment hâte de voir en fait de quoi la shape va là sur moi. C'est clairement en fait oversize. Je l'ai pris en X-molle pis il coûtait 49$. Pis en plus, c'est dans la couleur sage que j'adore. Clairement, c'est la couleur de la vidéo. Ok, outfit numéro, on est rendu où? On est rendu à numéro 5 ou 6, 4, en tout cas bref, peu importe. Sérieusement là, tellement doux, ok? Je m'imagine faire du camping avec ça. Par contre, je trouve tellement pas que ça me va bien. Je pense que si j'étais pour faire des ajustements, ok? Premièrement, je rajouterais un bouton de plus pour pouvoir l'ouvrir un petit peu plus. Deuxièmement, en fait c'est juste les shorts. Les shorts me vont pas bien genre. Pis je trouve qu'ensemble, c'est vraiment ça qui croche. Parce que je suis tentée de l'essayer, ce top là, avec des jeans. Je pense qu'il y a vraiment plus de chances que je l'aime. Mais là, ensemble, j'aime la couleur. Pis je trouve ça confortable. Mais comme la shape fait vraiment rien pour moi. Ou bien que je suis juste pas habituée de me voir dans des coupes comme ça. Mais quand tu sais que ça, c'est très peu flatteur. Pis en plus, j'ai pas acheté ce kit là pour que ce soit flatteur. Mais ça reste qu'il y a des kits comme ça, pas nécessairement flatteurs. Mais qui sont vraiment cute sur quelqu'un. Tu comprends que ça va bien. Pis je trouve vraiment pas que ça donne cet effet là sur moi. Fait que sur 10, je pense que je vais quand même donner un 5. Juste parce que la qualité est incroyable. C'est vraiment plaisant à porter. Mais comme je peux pas donner plus qu'un 5 là. Ok, il nous reste 3 outfits à essayer. Et le prochain, c'est une robe. Oh my god, j'ai tellement hâte de l'essayer. Mais sauf qu'elle a pas trop l'air confortable. J'ai aucune idée c'est quoi ce tissu là. C'est comme une espèce de laine. Parce que plus que je me rapproche, plus que je me demande des lumières. Mais comme, premièrement j'adore la couleur. Donc c'est une mini robe. Ça a quasiment l'air, je sais même pas. J'allais dire comme ça donne quasiment un feel de comme... C'est quoi towel en français? Tu sais, ne couvert pas une couverture. Mais quand tu t'en vas à la plage là. Pis t'es comme... Voyons, c'est quoi le mot? Tu sais, tu te sèches avec une serviette, c'est ça. Mais c'est vraiment plus rude qu'une serviette. Fait que dans le fond c'est pas comme une serviette. C'est pour dire que... Pis pour ce qui est de la coupe. Normalement je suis pas trop du genre à avoir des coupes qui montent super haut ou le col. Mais là je sais pas. Je sais pas si c'est parce que justement c'est super été. Pis que c'est une jupe courte. Je trouve que c'est comme une belle balance. Mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Malgré que je suis pas mal à 100% sûre que ça va irriter mon eczéma. Pis que j'aimerais pas ça l'apporter. Je l'ai pris en small. Oh shit, ok. Elle a coûté 79$. C'est vraiment cher pour une petite robe comme ça. Je comprends que justement le tissu est vraiment épais. Fait que je peux peut-être imaginer pourquoi. Mais en même temps genre si c'est épais mais que c'est pas doux. Si c'est pas plus plaisant. Non, 80$ c'est poussé. Ok, voici la petite robe. Et on voit vraiment toutes. Genre je sais pas pourquoi. Pourtant j'avais dit qu'elle était faite épaisse. Mais comme ça on voit tous les détails. On voit mes abdos. Peut-être que je voulais juste pointer le fait que j'ai des abdos dans une joke. Mais je sais pas. Je trouve que ça fait quasiment genre un effet comme si j'étais tout nue. Genre c'est vraiment bizarre. Je sais pas. Laissez moi ça dans les commentaires si vous trouvez la même chose. Elle est vraiment extensible. Fait que ça c'est bien. Je pense que ça ferait vraiment à plusieurs différents types de corps là. Puis sinon la longueur est quand même assez bonne. Même si c'est une mini jupe. Ça reste que ça dépasse mes doigts. Fait que je me sens en sécurité. Pour ce qui est du col. Je suis vraiment pas tant une fan. Je pensais parce que je sais que normalement j'aime pas les cols trop. Mais en même temps la façon que ça avait l'air. Je trouvais que ça avait vraiment du potentiel. Mais là je regarde. Je sais pas si c'est parce que les bretelles sont vraiment petites. Ou si c'est parce que je sais vraiment pas. Checkez que ça fait bizarre. Je suis pas tant une fan de de quoi ça a l'air sur mes épaules. J'ai quand même des épaules larges. Je sais pas. Je trouve pas que ça me va tant bien là. Puis surtout peut-être que j'ai juste le 80$ qui me roule en tête là. Mais quoi. Puis c'est du transparent. On aurait dit que je vois plus à quoi aurait ma fesse. Mais je le sais pas. C'est du transparent. Ah mais j'ai des sous-vêtements en vert. On les voit dessus. Ok. Peut-être que c'est pas transparent là. Mais en tout cas. Tout ça pour dire que sur 10. Elle avait beaucoup de potentiel. Mais je vais donner. Je vais donner un 5 aussi. Ou genre. Ouais. Ouais. Un 4. Et une. Il nous reste deux entrées à essayer. Le prochain je suis vraiment excitée. Parce que je pense qu'elle a le potentiel d'être vraiment fucking cute ensemble. Malgré que c'est vraiment pas mon style. Et on va commencer par des pantalons parachute. Le nombre de fois que j'en ai essayé. Puis que j'en trouve pas. Que je trouve qu'ils me vont bien. Mais souvent je les ai essayé comme couleur cargo. Puis c'est déjà pas tant une couleur que je porte. Mais là je me suis dit. Peut-être qu'en blanc. Ça va être un petit peu plus ma veine. Fait qu'ils ont comme un petit brushing dans le bas. Tu peux décider de le laisser lousse. Ben pas lousse. Mais comme plus évasé. Ça c'est le plus évasé que ça va. Ou bien tu le refermes par en bas. Puis sinon même chose à la taille. Je pense que c'est fait pour être taille basse. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Il y a juste une poche en arrière. J'aime la symétrie. Le style. Mais je vous le dis tout de suite. C'est transparent. On va voir mes sous-vêtements. Parce que je regarde. Puis comme la lumière passe tellement à travers. Il y a des poches sur les côtés. Mais sinon il y a pas de poche sur les côtés ici. Genre qui fait style vraiment plus cargo. Fait que ça a coûté. Je l'ai pris en small. Puis ils ont coûté 69$. Fait que ça va. Puis sinon j'ai essayé de peiner ça avec un haut. What? J'étais comme trop au courant que j'ai acheté un top. Oh! Ok. Je pense que sur le rack il était placé comme ce. Non. Je sais pas comment il était placé. Mais en tout cas. J'avais pas vu la petite attache. Fait qu'apparemment que j'ai acheté un halter top. Je pense que ça a vraiment le potentiel. Vu qu'il y a du rouching ici. Je pense que ça va quand même fêter avec genre la bande élastique à la taille. La couleur style monochrome. Même si je regarde dans la caméra. Puis là j'ai l'impression que c'est un petit peu plus pâle que ça. Le top est juste vraiment simple. Sinon j'ai pris en très petit. Puis il a coûté 25$. Donc mettons ça. Ok. Voici l'outfit. Et honnêtement. Ça m'a pris du temps avant. Genre il a fallu que j'ajuste tout pendant vraiment longtemps. Mais là je regarde dans la caméra. Puis j'haïe pas ça. Genre ça a vraiment beaucoup de potentiel en terme de style. Ok. Clairement c'est des pantalons taille vaste parce qu'ils sont faits vraiment grandes. Je vais me retourner une fois et une fois seulement pour vous montrer à quel point ces pantalons sont fucking transparents. Ok. On voit tous mes dessous. Donc je peux juste pas imaginer. Même si souvent je porte des sous-vêtements genre beige. Ça risque juste de savoir que genre ce que le monde ne voit pas parce que tout est beige. Ça risque que c'est mon cul. Tu sais genre tu t'assois dans une goûte d'eau puis genre ça va. Il pleut. Tu m'imagines il se met à pleurer dehors là non non. Mais comme c'est vraiment pas. Je sais pas si tous les pantalons de parachute qui sont faits de ce tissu là sont comme ça. Ou aussi c'est le fait qu'ils sont blanches. Mais je trouve juste vraiment pas ça pratique. Malgré que je trouve ça quand même vraiment fucking cute. C'est les pantalons de parachute que je préfère à date de tout ce que j'ai acheté. Je trouve que la shape est bien. Je trouve que les pantalons me vont bien. Non j'ai dit que j'allais pas me retourner. Mais c'est ça. C'est quand même vraiment un style. J'ai l'impression de sortir d'un vidéoclip des années 2000. Pour ce qui est du top lui-même. J'aime la longueur. Où est-ce que ça tombe. Mais il y a juste vraiment rien de spécial. En fait je trouve ça un petit peu bizarre la coupe. Que ça genre monte vers le... Je sais pas. Pourtant il y a des tops. Halter top là. Qui s'attachent comme ça. Qui me vont vraiment bien. Que j'ai dans ma garde-robe. Je sais pas. C'est quoi qui définit un top comme ça. Qui me va bien. Versus un qui me va pas. Tant bien. Mais encore une fois. Genre il y a juste trop d'épaule. Pis de... J'ai l'impression ici le gras de tous les bras là. On dirait que la... La région ici. Est juste trop grande. Où est-ce que c'est exposé. Pis on dirait que... Ça débanse un petit peu. Mais comme quand on regarde vite. L'endfit au complet. J'arrive pas ça. Pis sinon. Le dos est juste vraiment simple. Comme ça. Fait que sur 10. Même si c'est vraiment pas mon style. J'ai l'impression que... C'est quand même un... Je sais pas si c'est un des meilleurs. Mais quasiment. Je vais donner un 7,5. Ouais. Et là il nous reste juste un endfit à essayer. Guys. C'est l'endfit le plus été. Parce que j'avais pas encore acheté de jupe. Je sais pas. Les jupes ça m'inspire vraiment pas. Ou il y en avait pas tant. Je sais plus. Mais là ça c'est un matching set. Donc c'est fait pour aller ensemble. Pis c'est ça. J'ai débattu vraiment longtemps de le prendre ou pas. Que finalement j'ai pris. Pis je me suis dit que ça va être le style de quelqu'un. Mais c'est certainement pas mon style en tout cas. Donc c'est une jupe. Comme ça. Est-ce que c'est une jupe culotte? C'est pas une jupe culotte. J'aurais pensé. Pis il y a deux cordes qui s'attachent à l'avant. Je pense que c'est comme pour donner un style jupe portefeuille. Ouais. Comme ça. J'avais pris en X-Mars. Pis elle a coûté 49$. Elle est doublée. Mais j'ai pas l'impression que c'est comme la qualité la plus incroyable non plus. Pour ce qui est du top. Voyons voir. Oh thank god. C'est pas un halter top. Ou ok. Il y a un petit cut-out à l'avant. Je l'ai pris en small. Pis il coûtait 35$. Donc mettons-le. Ok. Je suis vraiment, mais vraiment pas une fan de cet outfit. Guys. À première vue, si on regarde vite, c'est cute parce que ça fit. Ok. Mais c'est surtout le fit qui fonctionne zéro pour moi. Premièrement, à la taille, il y a quand même du lousse. Même si on peut l'attacher. Je sais pas comment c'est fait. Là, c'est lousse. Pis là, c'est trop serré. Ok. Ou mes fesses, je me sens restreinte. Ou mes hanches. Je trouve pas que c'est le truc le plus confortable. Pis je trouve pas nécessairement que ça me va tant bien non plus. Pis même chose avec le haut, en fait. C'est juste, premièrement, on voit ma brassière dans le trou. Ok. Fait que je sais pas, je porterais ça avec quelle brassière. Mais je peux pas m'imaginer porter sans brassière. Parce qu'il y a aucun, aucun support. Il y a même pas de ligne en dessous qui fait que, genre, ça tiendrait ton sein de tomber, en fait. Chose qui serait pas un problème pour moi. Parce que justement, mes seins sont tellement petits qu'ils vont nulle part. Mais comme moi, normalement que vous pensez porter ça sans brassière, je pense pas que c'est un bon choix. Parce que c'est pas tant bien ajusté. Pis autre chose, par exemple, de pas bien ajusté. C'est quoi ça ici? Genre, il y a tellement de tissu. Mais sur les côtés, ici, il y a pas d'extra tissu là. C'est quand même assez tendu. Mais ici, il y a fucking de l'extra. Fait que, je sais pas c'est pourquoi. Les bretelles sont ajustables. Par exemple, chose qui est positive. Mais en même temps, c'est très négatif. Parce que c'est le seul point positif. Pis le dos est fait en élastique. Fait qu'au moins, c'est quand même assez ajustable. Mais somme toute, je suis vraiment, mais vraiment pas une fan. Je sais pas si justement c'est mon type de corps. Qui est un petit peu plus, j'ai quand même des lignes un petit peu plus dures. T'sais, je suis peut-être quand même un petit peu plus rectangle. J'ai quand même des abdos, des grosses épaules, des bras plus musclés. Fait qu'on aurait dit que genre, ça fonctionne juste pas. Ou bien, peut-être que c'est juste tellement pas mon style du moment que genre j'ai la difficulté à aimer ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Mais sur 10, je vais, je pense que c'est mon moins prévenir. C'est le pire d'aujourd'hui. Pis je pense que je vais donner genre un 2. Donc c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez pensé de la collection de printemps-été du Simons? Quel magasin est-ce que vous aimeriez que je fasse en prochain? J'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est juste super chill. Je magasine, j'achète tous les trucs que je veux pis on les essaye. Pis tu vas me dire que finalement, je suis tentée de quasiment rien garder. Fait que c'est quand même assez intéressant tout ça. Sur ce, je vous aime fort. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Bye!